bonjour à tous ici EDK et boobie bonjour et on se retrouve avec toute la simplicité vous voyez une petite intro comme ça dans l'économie ça faisait un petit moment et on se retrouve pour une nouvelle le game de starcraft 2 et ce n'est pas ce n'est pas du menu fretin ce n'est pas du gros poisson là c'est du gros poisson c'est du gros client des gens qui sont forts sur l'appui qui ont des bonnes bases dans les rsp d'ovali c'est une game donc de la dream hack qui a eu lieu fin novembre 2012 qui va opposer sur metropolis donc torzaine torzaine de la team heavy geniuses la team de stefano qu'on aime bien qui a d'ailleurs recruté jaidong la légende zerg de caspa de starcraft 1 et sera opposé au non moins fameux et au non moins violent hero de la team liquid coréen protoss en ce moment qui fait des très grosses perfs qui est chepe tarte d'ailleurs comme les protosses en règle générale là on a un gros retour des protosses sur la scène starcraft 2 suite suite à une absence quand même assez longue oui et puis la fameuse affaire c'est pour éviter j'imagine ainsi l'hôteur alors qu'il n'y a toujours pas de gaz avec le deuxième supply assez tôt oui c'est pour éviter j'imagine un silotte rapide ou un truc comme ça non non en fait là c'est parce que le temps qu'ils traversent metropolis le silotte quoi que ça c'est quoi ça c'est classique en même temps le deuxième supply ou plutôt ça dépend il y en a qui font leur cc leur one rack expand avec le cc avant le deuxième supply là c'est juste pour empêcher les scouts de rentrer pour pas qu'ils voient justement enfin c'est un niveau compliqué parce que si le prob il arrive un peu plus tôt il voit qu'il ya deux supply et donc du coup ça veut dire qu'il a pas pris gaz alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre le deuxième supply aussi tôt je ne sais pas l'orbital qui est lancé standard donc un rack expo du côté de chez hero ça a l'air plutôt plutôt classique avec le gaz assez tôt pour pouvoir rechercher warp gate dès que le noyau cybernétique sera tombé voilà et là en fait ce qu'il faut savoir c'est faut regarder les chronoboosts on a deux chronoboosts qu'ils vont être accumulés ça peut on va voir c'est pour voir bien pour soi c'est le soif il chronoboosts on stalker ok donc ça va faire une petite agression voilà il va faire une agression avec un zealot en stalker c'est très fort contre terran si le terrain ne fait pas de bunker c'est à dire qu'en fait il va d'abord avoir le zealot il va supprimer deux trois marines avec le zealot il arrive avec le stalker bon là il va y avoir un bunker donc ça va servir à rien on devrait avoir un chronoboosts non pas de chronoboosts sur l'absurde au moment tu le dis un chronoboosts sur le warp gate donc c'est du one gate expo standard là ce timing il sait que le stalker a été chronoboosté à ce timing de sortie mais il est bien parce qu'il ya un bunker de la part de torzen ensuite on a donc il a l'air de se diriger plutôt vers un vers un jeu donc au bio ball avec deux barraques supplémentaires tout à fait voilà donc on voit sûrement avoir deux réacteurs et un laboratoire technique c'est souvent ce qui est assez classique sur sur un sur un opening comme ça trois barraques ouais et va voir ce qu'il en est ce qu'il en est dans les faits le stalker qui est croisé et qui voilà qui va sentir un peu seul là qui demande où est son copain zealot et d'une production c'est une tri en attendant voir un autre gate il y a une seule tri qui est tombée et deux autres gates oui ça c'est normal c'est standard je me suis excité parce que j'ai cru que c'était deux nexus c'est possible de la part de héros de sortir de nexus rapidement une b3 très rapidement une héros est capable de vraiment de oula là c'est une tri qui se valade ça c'est pas très commun par contre est-ce qu'il va tenter un push sur ces trois gates toujours qui va qui va poquer là il y a un bunker donc il ne peut pas test il pourra pas passer alors toujours il y a juste eu un add-on pour le steam il va peut-être attendre de faire déjà une petite agression avant de poser d'autres add-on sur ces sur ces barraques parce que il a peut-être vu ce stalker revenir donc il se dit que finalement va peut-être y avoir une agression donc c'est peut-être pas trop le moment de faire des réacteurs sachant que des réacteurs c'est assez long à faire il préfère peut-être privilégier une défense plutôt solide là si ça a été un cat gate il serait déjà arrivé le cat gate ouais mnevi va tenter quand même une pression là il a pas mal de marines sur son steam il pourra faire quelque chose bon cependant c'est il y a oula le hit and run qui est un petit peu raté quand même c'est très très dur de hit and run tu parles du stalker ou du hit and run du stalker en fait normalement théoriquement tu peux hit and run le nombre de marines que tu veux sans steam sans avoir aucun souci oulala on a un gros push là qui arrive de hero il va pouvoir force il pour empêcher la réparation du bunker il est en temps temps de snipe le bunker des jolies forcefield les marines sur la droite qui sont quand même bien positionnés je pense que torzaine va tenir il va je pense que torzaine devra tenir avec ce qui si ça va être difficile à tenir jusqu'à l'arrivée de steam mais le bunker qui encore vie et ça c'est le point le plus important pour torzaine et il ya plus de sentry là c'est tout benef et torzaine sait qu'il est en bonne position là dessus un deuxième bunker alors qu'est-ce qu'il a fait c'est un cat gate ou c'est un trois gates non alors en fait c'est trois gates c'est sur trois gates et il a fait trois ou quatre unités avant avant wargate voilà c'est ça et en fait il sort un zealot il a fait un zealot un stalker ensuite une sentry wargate c'est fini les deux gates se finissent en même temps wargate ensuite il a warpé une autre sentry pour pouvoir poursuivre et sinon pure stalker il vient péter le rocher donc là torzaine une fois qu'il aura steam ça va être vraiment signé à la fin du push de héros ça peut signifier plus que ça steam ça peut signifier tout ça qui tombe steam s'il arrive à choper tout ça genre steam se finit il sort tout il steam il peut tout choper là dessus c'est le cas là il vient d'avoir steam il faudrait il faudrait il faudrait une production de maraudeur et il va sortir le steam oh oui oui il va débarrasser magnifique kai king là le hit an attack et il va s'en débarrasser de tout ça ouais il rostime un coup mais il sait qu'il est médivac derrière alors ça va bonne opération de la passe de torzaine même si au niveau de la pop c'est pas super significatif finalement l'avantage pris par torzaine mais mais voilà il va pouvoir il va pouvoir un petit peu transitionner sur sur les médivacs et les deux joueurs vont vraiment revenir avec des compos d'armée différente là après un petit peu agressif de la part de héros ou apparemment il va partir sur colos avec trois autres gates voilà donc ça fait une gate robot moi je crois si on est bien non c'est enfin oui c'est pas pas dans sa forme classique mais non c'est mettre en place et on va faire ça tout simplement pas en ligne du moment j'ai analysé trop très chính de la même temps la main dans la main du groupe d'auteur des militants c'est pour faire colos parce que tu peux pas avoir cette date et colos sûr de base tous ces faunes c'est possible mais c'est tellement lignement du mode jamais posé b3 au sens vraiment contre zerg ne faut pas extrapoler le std gay trop beau qu'on dit s'est égale au bon en général c'est contre Avec Immortel et... Dis-le tes sentries Bon bref, écoutez M. Vert et ne partez pas dans les aigus Quand vous ne savez pas chanter Surtout quand vous n'avez pas la voix pour ça Parce que vous avez besoin de savoir chanter ou pas Tiens, en parlant de M. Vert Oui On peut dire que je suis hyper jaloux de toi On peut dire que toi, tu vas aller au palais des congrès Pour voir les phases finales Ah oui, de Alan's Squid Ah, attends, juste là, le push de Tarzan qui arrive Et puis après on en reparle Et donc il est tamé sur les Medivacs Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'unités Et Tarzan qui a bien fait du coup Il y a eu quelques Vikings Ou un Viking, je n'ai pas bien vu De fait de la part de Tarzan Deux Vikings il me semble Et là, il n'y a pas encore Thermolence Donc je veux juste vous donner des coups d'unités Il y a déjà un seul Coloss Un Coloss La B3 qui tombe C'est scouté de la part de Heros avec ses petits serveurs Les Vikings qui sont produits deux par deux Avec je pense, regarde, il y a un réacteur sur le spatioport Deux autres barraques supplémentaires Avec un réacteur et un laboratoire technique Donc il va faire Peut-être après on va pouvoir avoir les ghosts L'armurerie pour les améliorations d'infanterie Et Tarzan qui est très 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 bien Parce que Donc déjà il a des Vikings Et il est parti sur une composition A base de plus de maraudeurs que de marines Qui vont prendre donc moins de dégâts Qui vont moins souffrir des Coloss En fait c'est ça le paradoxe du early game Contre Protoss en Terran C'est soit tu décides de faire des marines au début Et tu vas pouvoir être super agressif Super fort Parce que contre les gateways Les marines c'est ce qu'il y a de plus fort Donc je disais que les marines en début de game C'était très fort pour agresser vraiment Mettre une grosse pression sur l'adversaire Mais qu'après on avait un gros souci En mid late game Contre les dommages de zone Bon late game c'est plus le cas Parce que tes marines ils sont plus vraiment en vie Alors si tu fais maraudeurs Tu vas pouvoir être moins agressif Mais en late game Tu souffriras beaucoup moins des dommages de zone Tout à fait Bon pour ceux qui se demandent Oui il y a eu une petite coupure téléphone Mais on va essayer de rendre ça complètement smooth Ouais on fait j'ai rien passé J'ai rien passé Vous n'avez rien vu Il y a un paradoxe dans l'espace-temps Mais vous n'en savez rien Ou pas Parce que sinon la coupure va être dégueulasse Et s'en tire Un income franchement sympathique Là il est de les voir Les mules qui sont tombées Surtout que la B3 commence à tourner sérieusement Pour Torzaine Il y a 5 mules sur l'arrière Et alors que Hiro commence à peine à Si tu peux montrer la B3 Elle commence à l'aminer sympathiquement Elle est où là ? C'est complètement C'est complètement Ils sont où les Colosses ? Oui ils sont où les Colosses ? Ah ils sont là J'ai cru qu'il aurait pu faire un gros go et choper la B3 Mais ce n'est pas possible Les Stalkers qui sont tous seuls là On voit les Colosses qui sont en train de se rapatrier Le petit scan pour repérer l'armée Les Stalkers dans la main pour les drops Et les Colosses ici pour les infantiles Sur la B3 Est-ce qu'il va décider de focus ? Les Vikings qui s'avancent Il n'y a pas trop d'autres Stalkers C'est rentable Joli Itendrame quand même Sur les Zealots Il n'y a pas encore charge C'est plutôt bon Pour Torzaine Et la Mikro Qui est assez efficace Cependant tous les Vikings Qui se sont fait défoncer Par les lasers des Stalkers C'est un Colosses qui est tombé Et là ça va finir la fin de ce coup Surtout qu'il y a un troisième Oh le Blink Le Blink qui choperait du lac Il a pu sauver quelques unités Quatre Maraudeurs Mais oui Ça c'est vraiment les Vikings La prise de fate Qui a fait que les Vikings N'ont pas pu être défendus Par les Maraudeurs Oh il va peut-être réussir à le choper Il va sauver deux Maraudeurs Qui vont ralentir Enfin oui Je sais pas ce qui est mieux En fait Si c'est de larguer Ou de mourir dans Medivac Je sais pas Peut-être Il y a un code de l'honneur Tu vois Mais dans Medivac Tu souffres moins quoi Alors que si t'es largué Tu te fais tirer dessus Ouais 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 mais c'est nul Tu vois Parce que tu te dis T'es mort Mais enfin tu vois C'est comme si T'es dans une équipe de foot Tu vois Tu te prends une branlée Mais t'es sur le banc Est-ce que c'est mieux De te prendre une branlée En jouant Ou en étant sur le banc Je ne sais pas La demande à des joueurs de foot Voilà Oui mais tu vois Le remplaçant ne meurt pas A la fin de la partie Tu vois C'est la différence C'est vrai Enfin bref Donc là En fait Hero n'a pas pu Push N'a pas pu faire Un gros counter push Tout simplement Parce qu'il n'avait pas De pylône dans le coin Donc ça c'est dommage S'il avait eu un pylône Au milieu de la map Il aurait pu faire Un gros Un gros push sanction Ouais Mais il n'avait pas de pylône Alors ça c'est Il n'a pas pu lancer On a les gosses Qui sont lancés Assez tôt quand même De la pince Quand même il a de bosse Oh putain Ohlala Il va Un timing Le mordeur qui a sauté Dans mon cœur directement Il a sauté Dans la meurtrière Comme ça Et là On a un truc Qui est super important Torzaine Donc les arcs Ou les arcons Ou les arcons Ou les arcons Ça fait tellement mal Les arcons Enfin bref Je préfère les arcons Au storm Parce que tu fais Contra les arcons Depuis que je vous ergue Tu sais Tu vois le bio Tu fais Oh putain mais Oh il ne sape pas Avec l'observer On a raté Oh je lis Les troupes qui ont été envoyées en bas Pour chauffer les stalkers Sauf que là il y a un petit comité d'accueil Tu touches pas mais pas de stalkers Il ne faut pas faire les deux midimaks C'est les deux seuls midimaks de Torzaine Il ne peut pas les perdre Ce n'est pas possible Il y en a un qui tombe Il peut prendre une prise de fight énorme là dessus Torzaine Avec des troupes ici Des troupes là Si jamais Ouais Hero ne va pas décider d'engager là Parce que l'armée du Terran Si elle a le temps de se positionner C'est l'armée la plus puissante de la terre Si elle n'a pas le temps de se positionner C'est l'armée la plus ridicule qui soit Mais c'est pas mal Ce touche du héros là Avec Il sépare ses stalkers Avec le wind Qu'un observeur Il met la pression Et puis derrière On en jusqu'à Tu vois Dans le topinière Sous le buisson Et bien il y a une jolie armée Desilotes Harkoon 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 Et Coloss Il y a quand même 5 Colosses Pour héros Combien de vikings ? Il est projet 4 barquades Il n'y a que 3 vikings Il lui en faut Une bonne dizaine Parce que là Avec 5 colosses Il faut 15 vikings Mais le truc C'est qu'il ne faut pas Qu'il continue à prod De vikings derrière Je ne pense pas Qu'il va y avoir De colosses derrière Il y a Torzaine Qui essaye de poser sa B4 Mais regarde Cette masse de stalker Qui va arriver Le Wap Attention Il y a une grosse Prise de fight en bas Au sud de la map C'est l'armée Qui engage Pendant qu'il y a Lors Prisum C'est très bien joué De la part de héros Il s'avance On a un joli kite Oh là là Les forces qui font très mal Cette position Qui est vraiment pas favorable A Torzaine Mais qui va réussir A repousser Pour un moment Les vikings Qui peuvent se mettre Sur le egg round Il n'y a pas beaucoup D'entier Pour héros Les item blar Qui s'avancent J'aime pas Quand les item blar Il s'avance Ça peut faire très mal Surtout que c'est bien Pas que là Des ghosts Des ghosts en prod Oh là là Oh les VSS Les VSS Oh le warp de Zealot La B4 Qui est obligée de se lever Pendant que héros Est en train d'exploiter Tranquillement sa B4 On n'a pas de drop Tu peux montrer Les pylônes Les pylônes De héros Un peu plus au sud Il y en a un au sud Il y a un pylône là C'est pour ça Je n'aime pas Les game contre Protos Quand tu as trop de minerai Tu balances Attention Le storm Il recule Les ghosts Il y a quand même Un joli kite là dessus Avec les renforts qui arrivent Les vikings qui vont pouvoir Choper tous les colosses Ça peut être une très très grosse opération On va voir Rustim Tous les zilotes Il y a une belle masse de zilotes Tous les colosses qui vont tomber Là c'est une très très bonne opération De la porte de Thorzen Qui prend un gros avantage Sur la pop Et on a toutes les unités importantes Qui sont tombées Les items plards Les colosses Il n'y reste Ces items plards Qui sont Qui sont Qui sont Qui sont warpés Je pense qu'il va faire Beaucoup d'archons Là Il y en a deux archons Oh c'est Vartos Oh c'est Vartos Oh il n'a pas eu le temps Dans ce instant Il n'avait pas l'énergie Dans ce instant Eh il n'y a plus l'amulette Le truc qui était légèrement abusé La mulette Je rappelle C'était une petite amélioration D'énergie C'est un peu comme Les glandes pathogènes Des infestateurs C'est à dire Qui sortaient avec assez d'énergie Pour faire un storm Donc c'est vrai On y repense Ça serait vraiment Voilà Tu fais un mule Rétrospectif Tu vois Ah oui Donc là Non mais vraiment C'était Non mais tu vois Tu warp Tu warp Tu mets un pilote Un petit peu derrière Tu warp Un C'est à dire que En fait Les protos C'était dans la merde Ils avaient du gaz D'accumuler Ils mettaient des centries Des items Et il suffisait de forcefield Si le mec essayait de dropper Avec ses médias Il se faisait répercussion Mais si jamais il essayait de passer Il se prenait genre Cinq stands dans la gueule La violence C'est juste pas possible Bon ce pylône C'est bien Si parvient Et le Oh le warp season Qui est pas très dur Ah mais deux items Oh là Attends Faut juste que je regarde un truc 26 récolteurs tués Il y a eu un petit passage par là On a raté une petite Pinguine de rigolade Alors au niveau income On est à Ah le protos qui repasse devant Euh Ouais mais c'est le monde de récolteurs Mais attends Il va lâcher quelques mules Et ça va s'équilibrer Au milieu de map On a Torzan Euh Hero pardon Qui se refait Une armée Moins de zilots Ah c'est avec Ah il y a un viking qui poursuit Ah il y a une cryptumor Ouais il y a une cryptumor Soit c'est cryptumor Soit c'est rocher D'accord Et en fait C'est pour pas trop avantager L'Etheran Le quoi ? Le rocher ou la cryptumor ? Ouais Enfin quoi qu'il en soit Les deux quoi Mais euh Non en fait C'est parce que du coup Sur cette map Il y en a plein qui faisaient Drop Immortel En protos Et ensuite ils revenaient Ils droppaient les deux immo Ici Ils fumaient le rocher Et ensuite ils prenaient Expand ici Et c'est C'est assez dur Avec 2-3 photons T'arrives à bien sécuriser Cette base Il y a eu une partie épique Entre En GSL C'était MC Contre Contra Terran Et ça s'était fini En battlecruiser Et tout Genre c'était Les guerres énormes Sur cette Truc là Avec Movership Porteneff Genre le truc Que tu voulais jamais Les héros il y va Ils sont gorgés d'énergie C'est item plan Il est devant en pop Il est devant en pop Les gauches Les gauches En même temps On a une attaque Dans la main Attention On a quelques trucs C'est un tasque A chaque fois de héros C'est impressionnant Il attaque des deux côtés Il va essayer de se caler Derrière la ligne de minerai Voilà Il va venir ici Il va se mettre là Et il va choper Mais il peut pas Oh le snipe De item plan C'est bien joué Ce item plan Qui fait peur Deux stalkers Qui vont prendre cette position Qui vont pouvoir Tapoter un petit peu Les DCS Ouais Ils vont faire chier Leur monde Ça c'est chiant Ils se mettent là Ils se mettent juste Hors de portée De la porte Arsement inter C'est Voilà Là il lui coupe Alors regarde Au niveau de l'e-com Voilà Tout de suite La conséquence est énorme Parce que c'est une Des dernières bases Qui mine vraiment Pour Thorzain Et alors là Il lui coupe l'e-com Pendant un bon moment Et rien qu'avec Deux stalkers Voilà Donc là Ils vont être chassés Mais là Oui Il va se cacher là-bas Et puis il va revenir Donc c'est ça C'est chiant C'est qu'il va délocaliser L'armée Et pendant ce temps Il y a quelques trucs Là De héros Il n'y en a pas beaucoup Mais alors ça vaut de l'argent Cette armée là Il pourrait taper d'en haut Est-ce qu'il a la vision Ah oui Bah avec les Colosses Je suis con Mais Mais c'est vrai Que les Colosses Donnent la vision Sur le truc Que j'oublie toujours Bah oui Les Colosses Ils regardent par dessus Ouais Ils regardent par dessus Ça serait con D'expliquer ça En termes de gameplay Je ne vois pas Je suis grand Mais je ne vois pas C'est sombre Il n'y a pas la lumière Surtout que ça ferait Que les Colosses Ce sera une unité de marrant S'il n'y avait pas La vision Sur le radar L'UTG Une puissance De feu dévastatrice Mais je suis aveugle Oh putain C'est marrant d'œur Qui a tenté Alors là Faut faire gaffe Parce qu'il peut y avoir Genre les Archons Et les Storms Sur les Vikings Il peut tout perdre Et pas un de la game Là dessus Il y a combien de Ghosts De la part de 11 Ghosts Et combien 7 Colosses 7 Colosses J'ai vu C'est compliqué 7 Colosses Snipe Avec du Snipe Et tout Donc tu peux pas Sniper les Colosses C'est physiquement impossible Ah bon ? C'est pas une unité Bio Ah tu peux Ah c'est vrai Mais il y a un moment Où Parce que moi je vis A Starcraft Non il n'y en a jamais plus Sniper les D'accord Je pensais que c'est Toutes les unités Non non C'est que les Bio C'est que les Bio D'accord Bon bah je suis désolé Tu peux pas Sniper les Archons Il y a combien de Vikings Là ? 17 17 Faut pas en faire plus 17 c'est bien C'est bien Et là On voit la banque De Heroes Qui est énorme Celle de Thorzen C'est un peu plus dur Mais ouais Il a perdu Linkom Et puis Et puis bah On voit pas Mais il y a Ces drops De zilotes De partout Ouais Qui sont vraiment Vraiment bien bien gérés De la part de Heroes Qui permet de Multiporsquer Tu vois Il y a un petit Un petit link Encore dans la main Sûrement Non je sais pas S'il aura intérêt Un link dans la main Et on tape Le bâtiment de production Ouais Mais là Oulala Il pourrait juste Perde ses stalkers Il y a eu un petit Il y a eu des répartitions Il y en a encore 5 11 maintenant La valeur de l'armée C'est ça Ouais c'est ça C'est euh Faut garder la valeur en gaz Et en fait C'est pas très représentatif Parce que l'armée terrain Elle vaut beaucoup de minerais Pas beaucoup de gaz Et l'armée protoss Elle vaut beaucoup de gaz Pas beaucoup de minerais Euh Attention Un langage ici Il a même Oulala Il a pas eu le temps On peut avoir un joli Sarmes là dessus Non Non Il décide Ouais Il perd des collas Mais Il a tellement de gaz En fait Le truc c'est que Hero là Il a pas besoin de Il a juste besoin d'attendre Tu vois Il a des bases Et il mine vachement plus Il a une écho Qui est complètement solide Et il a plus de bases Que son adversaire Il a En tech Il a tout débloqué Maintenant c'est les DT Et voilà Ça il peut le perdre Il n'y a aucun soucis Il faut voir La thune qu'il a Il a presque 4000 de minerais Son adversaire On en a que 100 Il va faire chier Il va faire chier Torzaine Sur sa main Et lui Il va complètement L'out macro finalement Euh C'est ouais Bon il faut savoir Qu'une armée Terran Très bien gérée Euh Peut faire des miracles C'est possible Avec une dévolume Du coup là Est-ce qu'il faudrait pas Que Torzaine Se bouge un peu Et puis Aille défoncer ses bases Parce que je pense Qu'il est un peu trop Dans l'expectative De dire Il y a une grosse armée Qui va m'arriver sur la gueule Et peut-être Qu'il n'est pas conscient Je pense qu'il n'est pas Du tout conscient De ce qu'il est en train De lui arriver dans la gueule Il sait pas Mais bon Il se doute Il doit se douter Que son adversaire Est sur B5 Tu vois Le truc c'est que là Son adversaire Il est sur B6 Il mine les gaz C'est tout ce qui compte D'avoir les gaz Il a pu blindé de photons Il a je sais pas combien de gate Voilà Là il part sur Mothership Donc là Enfin C'est Mothership tu penses ? Parce que là Stargate Non non Aucune raison de faire ça C'est pour débloquer le Mothership Aucune raison de faire le J'en vois pas Si Voidraie Mais il y a tellement de Vikings En fait Des fois il y en a Qui partent Voidraie Genre le mec Il s'attend pas Il a masse Medivac Que des maraudeurs Et t'arrives avec 15 Voidraie Et au revoir Donc voilà Donc là Colosse DT Plus 3 boucliers Enfin c'est Voilà Donc là c'est le warp de DP Et c'est comme ça 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 va durer très très longtemps Il a prévu le coup Il y a des ghosts dans la main Il a fait l'upgrade de vitesse Des prismes de transfert Et là Enfin Hiro qui joue parfaitement bien Cette partie C'est à dire qu'il a totalement Compris sa situation Il sait qu'il est devant Tant niveau pop Niveau base Niveau thune Niveau thune Il est devant Mais j'ai l'impression Que c'est surtout Il sait entretenir l'agression Pour continuer le flip Parce que Thorzain Là il est en flip Totalement Et là c'est Et il va avoir le replay Il va avoir un peu le son Je pense Et là en fait C'est super important Parce que ça C'est la première game du BO3 Et le terrain A été très très peu agressif Et ça c'est mauvais Psychologiquement Quand tu subis Toute la première game du BO3 Ça fait du mal au moral après Là Ouais voilà Balise de la flotte B7 B7 Il reste B8 et B9 A prendre s'il veut Il a pris ce minotransfert Il a des ops Il peut aller prendre B8 et B9 Je pensais pas que ça se dise Tu vois Enfin bon Sur B1, B2, B3 Il mine pas Même B4 Ouais B4 il mine plus beaucoup Mais Enfin voilà Il a un income Voilà Il a un income De mid game quoi Enfin de 2000 d'income C'est vraiment l'income Sur B3 quoi Et il peut accumuler Tellement de thunes quoi Enfin c'est C'est très très bien joué Parce que finalement Finalement ouais Il a beaucoup de dons Il a une économie Qui est tellement solide Que finalement Il peut se permettre De ne pas faire Beaucoup d'unité Ouais Et de toute façon Il aura Je sais pas combien il a de gate Bon il faudra attendre Heart of a swarm Où on pourra voir tous les bâtiments Mais je pense qu'il a Il a une quantité Assez importante 20 Ouais voilà Il a 20 gate C'est pas encore énorme Il a 20 gate Donc s'il veut Il warpe 20 stalkers 20 templars Et puis ça fait bizarre Et il continue de gratter Il continue de gratter Le supply de son adversaire Il continue En fait là Il joue juste la guerre économique C'est la guerre L'argent est l'air de la guerre Là Les Terran Ont un très très gros soutien En guerre économique Ils minent excessivement vite Leur base Les mules Ça mine très très vite Les bases Ça c'est très très important Parce que ça fait que Moi c'est multitask Là il y a trois fonds Là-haut C'est voilà Un drop ici Encore un drop Je sais exactement ce que ça fait C'est très frustrant C'est excessivement dur Et en plus regarde Il lui fait dépenser des scans Il peut même pas miner Il est obligé de soulever Toutes ses racks Pour pas les perdre Il perd même un réacteur Un réacteur Ça coûte cher Ça coûte tous les add-ons Tous les add-ons Mais voilà Et c'est juste Il le fait chier permanent Et il peut même pas Vraiment engager Dans sa main Parce que s'il engage ici Il y a Je sais pas combien de colosses Il y a huit colosses Qui vont l'engager Il y a huit colosses Qui vont l'engager en frontal Si jamais il essaie de s'engager ici Ouais mais il faudrait Qu'il joue le multifront Lui aussi Qu'il aille dans les bases Taper les moyens de production Mais c'est pas facile Parce qu'il y a des stalkers Un peu Enfin il a pris Photon Si tu veux La map est coupée en deux Enfin Héros Il a clairement cette diagonale Enfin il a la diagonale De toute la map Ah oui Là il a tout Il a tout jusqu'ici Il y a juste les Samson Tower Qui vont jusqu'ici Dès qu'on dépasse Cette pente là C'est le territoire de Hiro Donc là même les drops Ça paraît difficile quoi Mais Torzaine Qui s'est un peu mis Enfin voilà Il s'est un peu enfermé Dans cette attitude de victime Enfin il s'est posé en victime Un peu Il s'est posé en victime Et là il se fait Mais complètement brain Par Hiro Et là c'est la réputation De Hiro en fait Qui joue Parce qu'on sait que Hiro est capable D'être excessivement agressif Très trop dans la partie On l'a déjà vu faire Des 8 gates Après un 1 gate expand Contre un Terran Enfin c'est vraiment Un joueur qui a pas peur D'être ultra agressif Donc il a les qualités D'NC Et il a les qualités D'un protos très macro Enfin il est capable De all in Et il est capable D'être très très bon en macro Mais c'est bien aussi De jouer sur sa réputation Comme ça Pour surprendre les joueurs C'est ça que c'est un bon joueur C'est qu'il est imprévisible Un bon joueur C'est un joueur imprévisible Donc là Il va ruiner son économie Genre toi Tu vas pas miner Ça c'est quasiment Ça c'est indéfendable Ça Attention 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 Les Storm Il va avoir le temps Attention Les Storm Voilà Bon encore Il y a une bonne réaction De Torzaine Mais ouais C'est Tu vois là Tu fais Bon là Il y a une petite pression Niveau viking Tu vois Ils ont pris des coups de Storm Ils ont pris des coups de Storm Ils ont perdu de la vie Et là Et vous voyez Le siège Il est vraiment En train d'installer Un siège C'est son adversaire C'est en ça Que cette game est intéressante C'est à dire Que là Les gens de scanner Sauf que la base Ça fait un petit moment Qu'elle est là Je crois qu'il commence A se rendre compte Là Il commence à se dire Putain Je suis dans une merde Noire Encore Il sait même pas Ce qu'il y a ici Ça se trouve Il y a base ici Ici Sachant qu'il y a des prismes De transfert Ça pourrait être le cas Là pour moi Il faut faire un go Avec tous les VCS Là Je vois Il n'est même pas 34 VCS C'est pas énorme Les nuke Une nuke peut tout changer C'est possible Et attention Thorzaine qui décide De sortir cette fois Est-ce qu'il est capable De revenir De cette situation Est-ce que c'est possible Oh là là En plus Storm récurs Sur les deux Allez One shot de Colosses Il peut le faire Avec des one shot de Colosses Il choppe des probes Il choppe les Colosses Allez Il n'y a plus que des Stalkers Il n'y a plus qu'un item plat Il ne faut pas mettre les boss devant Un Colosses On s'en fout On s'en fout Il y a beaucoup de Medivacs On a une capacité de heal On a une capacité de heal Hero Key Warp Oh voilà 13 Zyloth 13 Zyloth Il y a un DPS énorme S'il y a des bons EMP Il peut choper 13 Zyloth 13 Zyloth C'est tout à fait pronable Là il faut Oh c'est excellent Il avance Oh joli EMP De la part De Thorzaine Thorzaine Qui a beaucoup de Ghost Et ça pourrait lui donner la victoire Oh là là Mais il y a combien de Colosses là C'est choppable C'est choppable Franchement c'est faisable C'est Colosses C'est très très compliqué Mais c'est possible Là il faudrait back Ouais back C'est très très bien Allez il faut choper les Stalkers Il faut choper l'entière Il faut choper l'entière Ça c'est très très bon Ah les Templars qui s'avancent Ça c'est moins bon Il y a des Archons qui suivent L'EMP sur les Templars Donc ça c'est très très bon aussi Beaucoup de Colosses Le Movership Là il est au courant Là Thorzaine Il sait qu'il y a le Movership Et ça Ça peut signifier Vortex Win De la part de l'Hero Un Movership bien placé Vortex Win Attention il peut y avoir un Vortex Il va Oh il YMP Oh c'est très bien joué Oh le Movership qui va tomber Mais de l'autre côté Il y a une grosse grosse armée Qui va pouvoir s'avancer Et prendre une position Très très intéressante Il faudrait qu'il flanque Oh il y a eu Il y a eu un très très beau Storm Dans le petit couloir Faut réussir à flanquer Toute l'armée Et à choper tous les Colosses L'Hero qui a néanmoins L'avantage de Pop Il y a aussi également Oh attends le drone Il y a un 73 Il y a toujours 34 C'est une Pop pure armée Celle de Thorzheim Celle de Thorzheim Il y a une nuke Il y a une nuke Moi Et ça sur un bon engagement Il pourrait tout choper là Allez on est pour Thorzheim Allez un Colosses C'est fait un Colosses Le problème c'est que les items plats Qui commencent à venir De toute la map Les 11 items plats Il n'y en a plus que 4 Il a vachement réduit Le nombre d'items plats Il a rejoué l'énergie Et puis voilà 4, 4 Il n'a même pas C'est dommage C'est dommage De ne pas faire une tour ici Et voilà parce qu'ils vont passer Là Ah ah il le voit Il a sélectionné Mais il ne le voit pas Oh là là Le nombre de parties C'est encore en train de les refaire Il est en train de refaire ses addons Mais combien d'addons C'est 4, 5 addons Sur chaque baraque À chaque fois Et là il va peut-être avoir Même l'oubli Le dégâts que ça fait Attention Il peut choper Oh là là Il pourrait flanquer cette armée Les storms qui sont assez jolis Là les Templars qui tombent Ils tombent là Les Templars qui sont tombés Mais bon il y a 4000 Oh finesse Il y a bientôt 8000 de minerale Ou 4 000 de minerale Ouh le petit Le petit répercuss Yem Fitland Là je pense que Les héros devraient poser Genre 10 gaits encore en plus Oh là 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 Il va profiter que l'armée Soit impossible de voir Mais c'est tendu Parce que Thorzain tient quand même Thorzain il peut le faire C'est possible Il tient mais c'est quand même difficile Avec En armée pure Il remonte Il commence à Je sais pas s'il va sacrifier des progs Parce qu'il en est à combien Il a toujours 73 Il va peut-être même en sacrifier Au final est-ce qu'on n'a pas vu La Forteur Instinct qui était attaquée Ça serait pas Le truc c'est qu'en fait Quand t'es contre des îlottes 3-3-3 Même une forteresse Ça a du mal à les buter C'est-à-dire que C'est pas particulièrement grand stack Voilà Enfin tu fous pas mal de coups de forteresse Pour buter des îlottes 3-3-3-3 Le pylône Qui a été chopé trop tard là De la part de Thorzain Il commence à chercher C'est l'amélioration pour la Forteur Instinct Mais bon c'est difficile Parce que là c'est vraiment Enfin faut voir la banque Mais Hiro est assis sur un tas Une montagne de fric ce bourgeois Il faut une nuke dans les bâtiments de prod Il faut une... Non mais c'est ça Il nuke Il nuke Non il nuke Surtout les pylônes Surtout les pylônes Imaginons il supprime Ne serait-ce que 5 gate 5 gate a fait 5 items plars au moins Ouais mais là il y a 200 de pop Mais oui c'est vrai que c'est choppable Avec les propres Franchement c'est choppable Bon c'est très très compliqué Là la situation de Thorzain Elle est vraiment précaire Mais plus ça avance Et plus c'est... Plus c'est favorable à Hiro Favorable à Hiro Ouais J'allais dire en 10... Wollstone Il essaie même pas d'engager Contre les colosses C'était une belle game Mais c'est vrai que c'est dommage Parce qu'on voit que Thorzain Au fur et à mesure Il se rend compte Qu'il s'est enfermé Et finalement Ouais Hiro il a plus joué au bluff Il a joué à la macro Et on se rend compte L'intelligence de joueur Parce qu'il était parfaitement Conscient de cette situation Il a une lecture du jeu Qui est impressionnante Et vraiment C'est un des plus gros points forts C'est surtout qu'il agresse Très fort avec 3 gates Ouais bien sûr Et finalement Le terrain Il se dit Oulala Il y a pas mal de gates Il va m'agresser constamment Constamment Et en fait non Il laisse 2-3 stalkers devant Et B3 derrière B3 Et il fait son écho tranquillement Parce que souvent Ça arrive qu'on fasse 3 gates Genre une fois que la B2 commence à tourner On rajoute 5 gates Et on y va En avant Guingamp Avec la masse de... Et le prise de transfert Qui est le joueur du match On va dire Parce qu'il y a eu un nombre de silottes Mais c'est vrai que c'est très frustrant Mais bon Après voilà Il faut peut-être essayer de... Tiens j'ai jamais vu le petit GSL Il y a un petit GSL Voilà Donc ouais C'est dommage pour Torzaine Mais bon C'est Hero qui monte toujours sa surpuissance Et le fait que sa grande forme du moment Donc on va peut-être vous présenter une autre game de Hero Sur la Dreamhack Sachant qu'il a gagné ce BO3 Contre Torzaine Donc on parlait tout à l'heure de Iron's Creed 2 Oui Tout à fait J'ai un petit peu zappé Ouais on a zappé parce qu'il y a eu... Il y a eu du beau jeu Ouais Il y a eu des bonnes actions Ouais Et donc Iron's Creed 2 là Qui se déroule là On est en pleine phase de groupe De poule De poule Et il y a du beau niveau Faut avouer qu'il y a du beau niveau Et là je suis très jaloux Puisque On peut vous dire que Booby sera Au palais des congrès pour les finales T'es content ? Ouais avec Max L Max L Oui mais les gens S'ils regardent pas la première game de la Team Patate Ils ne savent pas qui est Max Non mais peut-être qu'il va revenir Ça défend Il a repris StarCraft Je lui donne des cours là en ce moment En Protos En Protos Même si bon Protos je suis pas très très fort Je suis pas fort Enfin je suis vraiment moyen On a senti un petit peu Dans tes commentaires Un petit peu de frustration Vis-à-vis des Protos Genre Non mais je trouve En fait Je trouve que ce match-up C'est difficile C'est J'espère qu'Horto le sang Et à rapporter des réponses Parce que En même temps Il y a des moments du jeu C'est super difficile Pour les Protos Enfin le mid-game Le mid-game Quand Steam c'est fini Et qu'il agresse sur deux bases Le terrain en prenant B3 Franchement Je suis pas pro-Protos Je suis pro-Terran Mais je veux dire C'est chaud quand même Pour le Protos à défendre C'est pas facile souvent Et voilà On espère que cette game vous aura plu N'oubliez pas d'aller voir Nos chaînes Partenaires Enfin partenaires entre guillemets Sur notre subbox Notamment Hard The Game Et Player 84 aussi Hard The Game Qu'on va bientôt affronter Bon ils le savent On les attend On s'est un petit peu C'est un petit peu tâté sur Twitter Et puis on s'attend à faire ça Mais quand on aura du temps Genre pendant les vacances Peut-être Parce que c'est vrai que On vous fournit pas beaucoup de vidéos En ce moment Mais c'est pas facile Avec les études Tout ça Enfin bref Toi c'est bac français Moi c'est concours Grandes écoles Enfin bref Nous n'avons pas les mêmes valeurs Nous n'avons pas les mêmes valeurs Voilà L'arrié de Bordeaux Chanel Pour finir une vidéo Je pense que c'est toujours Une bonne citation Toujours Bah n'hésitez pas à passer Sur notre Twitter Où on commentera Iron Squid Et vous aurez peut-être Des petites photos de Boobie Comme il sera là-bas Le gras c'est la vie J'espère Le gras c'est la vie Et on vous fait Des salutations Des câlins Des trucs gentils Et salut à tous Salut